La première image chez vous, à l'avant scène, ça c'est le genre de la générale, donc je me dis peut-être qu'elle le fait quand même, pour la première, avec cette phrase « je claque ta chatte ». Une explication ? C'est même « je te claque la chatte ». « Je te claque la chatte ». Oui, c'est déjà une chose assez simple, c'est que lorsque je commence à penser à Saison sèche, il y a un peu de trois ans, c'est à la suite d'avoir écrit « Belle d'hier » où j'avais demandé à cinq femmes de faire la dernière lessive et de ranger l'humanité, j'avais commencé à écrire finalement, moi en tant que femme, ce qu'on me disait dans la rue, les mots qu'on me collait, tu vois, j'aimerais bien accoucher avec toi, t'es toute seule, machin, et puis je notais à chaque fois l'endroit, une sorte de portrait un peu rapide de la personne. Et puis est arrivée l'affaire Weinstein, et finalement, c'est devenu une sorte d'objet commun avec le MeToo aussi. Et je me suis dit, malgré tout, Saison sèche qui allait être cette demande que je faisais à cette femme de détruire la maison du patriarche, il fallait aussi attaquer par une sorte de souvenir de cet endroit, puisque à la base je pensais utiliser toutes ces phrases, et de garder celle qui serait la plus symbolique. Et j'ai trouvé que celle-ci était très symbolique, parce qu'elle résume finalement toutes les saloperies qu'on peut dire aux femmes. Saison sèche, le titre il apparaît quand ? Il raconte quoi ? Saison sèche, il apparaît justement à l'époque de Belle d'hier, où j'avais pensé, et c'est une partie que j'ai sortie de la pièce, et qui finalement, on raconte, est la base de ce sens, c'était de dire, j'avais laissé cinq femmes dans une sorte de latence, elles attendaient, et puis à un moment, il y avait une musique qui arrivait, il fallait qu'elles aillent danser. Mais elles dansaient sans joie, elles dansaient une ronde d'enfants, mais sans joie. Et à chaque fois que la ronde, la musique s'arrêtait, elle s'arrêtait, et elles attendaient, comme si on allait les choisir, comme si finalement on maintenait les femmes dans un état de, genre, bon, on va attendre le prince charmant, puisque c'était la question de détruire le prince charmant. Donc je suis arrivé à cette notion à un moment, de dire, saison sèche aussi, c'est une vraie période d'aridité, et c'était aussi presque, pour moi, l'image de dire, ben voilà, c'est une période sans amour. Sur scène, plusieurs rituels, avec des armes, peinture, masque, travestissement, quel est ce combat qu'il faut mener, quelle idée du masculin vous combattez cette fois, parce que c'était déjà le cas, mais plutôt de l'ordre du fantasme, avec le prince charmant dans la précédente, quel idée du masculin fallait-il combattre, vous qui, on le sait, êtes né dans un corps, dans un corps d'homme, tiens. C'est plutôt, et je pense que, ben voilà, c'est quand même le thème du festival, c'est l'assignation. Je pense que le thème, c'est pas le genre, le thème, c'est l'assignation, c'est comment nous sommes assignés. Donc ça veut dire que, lorsque je travaille avec des objets, où je demande aux femmes, à ces sept femmes, de se réapproprier leur corps pour arriver à une forme de neutralité, et basculer, au bout d'un moment, dans le travestissement, mais aussi dans un acte qui est finalement, ok, c'est une enveloppe, mais cette enveloppe nous définit. Ce que je vais dire, c'est un exemple très simple. Si je prends, ne serait-ce que les lunettes, les lunettes sont genrées. C'est quasiment sûr, vous prenez, vous pouvez regarder, tous nos objets quotidiens sont genrés, mais ce ne sont que des objets qu'on applique. On ferait un petit échange comme ça, et vous verriez le trouble. Ce serait assez fantastique, d'ailleurs, parce qu'on serait d'un seul coup perdu dans la possibilité de définir qu'est-ce qui ferait qu'on définit réellement le féminin ou le masculin. Donc ça m'intéresse de créer cette sensation en disant, mais l'assignation au genre est une construction, c'est simplement un objet qui est maintenu socialement par des bases, par la religion, par des tas d'éléments. Donc je cherche à cet endroit-là, c'est-à-dire que je ne cherche pas finalement à dire que le masculin est en faute. Non, le masculin est assigné comme le féminin. La seule chose, c'est que le masculin a le pouvoir, mais il ne sait pas quoi en faire, d'ailleurs. L'objet contre lequel je me bats, et surtout, c'est de dire, mais je suis passé d'un corps à l'autre, je suis donc devenu une traductrice et je peux vous dire ce que j'ai vu des hommes et je vous dis ce que je découvre des femmes. Je parle une espèce de langue où je peux être intermédiaire et que je vois que tout ça, c'est une construction absurde, que je n'ai pas changé mentalement, je n'ai pas... Voilà, c'est simplement que j'ai continué à évoluer. Et je peux vous dire que les rues que je fréquentais la nuit avant en étant invisibles ne sont plus invisibles pour moi. Je ne peux plus les fréquenter de la même manière qu'en effet. J'ai toutes les chances qu'on me dise, je te claque la chatte. Et en même temps, ça ne fait que continuer pour moi à dire, OK, le théâtre que je dois pratiquer doit être sans arrêt des pavés que je vais mettre à cet endroit. Des murs qui suintent de la mélasse. En tout cas, nous, ce que l'on voit, c'est un liquide noir visqueux. C'est presque une image gore de film à la Brienne de Palma. C'est votre côté carré. Oui, alors je serais plus Wes Craven. Ou Wes Craven aussi, le Midi-Ville, la Maison du Diable, des choses comme ça. Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment... Bien sûr que c'est des objets qui sont très cinématographiques. Parce que ça se joue à cet endroit-là. Mais c'est aussi pour moi, là, l'élément de rappeler sans arrêt qu'au théâtre, on peut faire des choses parce que les théâtres peuvent nous permettre d'obtenir des éléments aussi effrayants que ça. Et surtout que ça se passe dans l'instant où on le sent. C'est ça, moi, qui me tient. Et c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, j'aime me débarrasser de tout ce qui peut être intermédiaire, interface, écran, vidéo. Parce que d'un seul coup, on est vraiment dans la matière. Et ça, c'est aussi avoir une frayeur. Et c'est vrai que même jusqu'au premier rang, je pense qu'on s'en la met là. C'est qu'on a peut-être un peu peur de se faire engloutir par cette masse noire. En fait, comme on est dans une société de la peur, j'aime bien savoir, finalement, qu'est-ce qui fait réellement peur ? Et qu'est-ce qui est simplement de la construction ? Parce que la peur n'est qu'une construction. C'est parfait pour un mot de la fin. Merci à vous, Fiamina. Merci. Merci.